Annie Samson, Luc Ferrandez, bonsoir. 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 Je vous fais entendre deux extraits. On parle du retour du baseball, premier sujet. Il y a eu cette rencontre entre la mairesse et Steven Bronfman. On écoute, on revient. Il n'y aura pas d'argent public des Montréalais et des Montréalaises dans ce projet-là, dans la construction d'un stade. Ceci étant dit, c'est un projet qu'on trouve intéressant. On l'a dit depuis le début. Mais évidemment, il y a des étapes à suivre. Et la prochaine étape, pour nous, c'est qu'il y a des étapes d'un groupe baseball soit... Fasse une mise à jour à la population. On puisse parler de leur projet, de leur vision. Mais également de répondre aux questions, parce qu'il y en a beaucoup. Tout le monde connaît que c'est un très bon projet pour Montréal et pour le Québec et pour le Canada. C'est aussi ça qu'on est tous ensemble. On a toutes les mêmes visions. Il faut travailler ensemble. C'est un jeu d'équipe avec tous les partenaires, même dans les États-Unis. Et c'est ça que ça va fonctionner. Et c'est pas juste un stade de baseball. Ça, c'est un centre communitaire pour Montréal. Ça va être actionné 12 mois par année. Ça va être quelque chose de magnifique. On manque ça à Montréal. Ça va juste donner plus à notre ville qu'on aime tellement. Il dit, Annie et Luc, M. Brantman, ce n'est pas qu'un stade de baseball. Ça va être magnifique. Bon, êtes-vous convaincu et avez-vous hâte de voir le projet, en fait? Annie? Bien, la première des choses, c'est qu'il faut qu'on voit le projet. On a bien beau dire, c'est le fun, ça s'en vient. Il faudrait savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça implique. Et dans la liste des priorités, lorsqu'on prend des décisions, bon, il y a le... Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire ou c'est nice to have? Et là, actuellement, c'est plus le fun de l'avoir. Quels seront les impacts pour Montréal, mais surtout les retombées. Et tant qu'on n'aura pas toutes ces informations-là, on a beau en parler, là, mais c'est parce que c'est encore... c'est pas encore concret. Et Luc, on comprend que la mairesse ne peut pas fermer la porte à un projet de développement important pour Montréal. Exactement. Et puis en plus, elle s'est un peu peinturée dans le coin il y a trois ans, lorsqu'elle avait descendu les escaliers de l'hôtel de ville, bras-dessus, bras-dessous, avec M. Bronfman. Mais là, ce qu'elle souhaiterait, c'est que la population refuse le projet. C'est mon hypothèse. C'est-à-dire que quand elle dit, on va voir ce que la population va en penser en consultation publique, elle ne veut pas avoir l'odieux de dire non elle-même. Mais elle va bien s'apercevoir que pour la population de Pointe-Saint-Charles, notamment, puis pour une grande proportion des Montréalais, jusqu'à 80 % des Montréalais ne veulent pas qu'il y ait de l'argent public dans un stade... de l'hôtel de la population de Pointe-Saint-Charles. Et puis, quand elle dit, elle va avoir une réaction forte. Et là, elle pourrait peut-être s'appuyer sur cette réaction forte pour dire non. Mais est-ce que... Annie et Luc, je vous pose, là. Est-ce que le projet ne pourrait pas être extraordinaire pour tout le monde? Est-ce qu'on pourrait pas... Est-ce qu'il y a le problème? Vous allez me dire, on ne le sait pas encore. Il était un peu trop tôt pour le dire, mais c'est une question puis c'est une position extrêmement intéressante. Montréal, c'est pas un village. Montréal, c'est la plus grande, c'est la métropole, c'est la métropole du Québec. Donc, une métropole a des grands projets, mais il faut que ces projets soient viables. Et c'est plus sur cette partie-là qu'on doit vraiment pousser, voir qu'est-ce que les Montréalais vont gagner de ça. Oui, peut-être des investissements. La Ville ne mettra pas d'argent, mais autour, on pourra négocier. La Ville pourrait négocier des logements communautaires, pourrait négocier plein de choses. Mais c'est là qu'on est rendu. Qu'est-ce qu'on peut avoir de ça? Qu'est-ce que les Montréalais vont gagner de cela? Parce que c'est un gros projet. Si l'argent ne vient pas de Montréal et des Montréalais, mais on peut bénéficier des retombées économiques parce qu'il va y avoir des taxes, il va y avoir des emplois. Mais pour ça, il faut aller encore plus loin. Il va y avoir un lieu animé et tout ça. Enfin, si, encore une fois, le projet est intéressant. Oui, mais attention, ça dépend de ce qu'on met dedans. Quand il dit qu'il va être animé 12 mois par année, est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir un calendrier de spectacles rock 40 jours par année ou des choses comme celle-là? Très intéressant pour la scène culturelle. Peut-être d'abord pas intéressant pour les concurrents, à M. Bronfman, mais bon, mettons que ça soit intéressant. Est-ce que c'est intéressant pour le quartier qui est autour? Est-ce que ça va être un... Quand on dit on va tout mettre, tu sais, il y a des choses qui ne peuvent pas être mises ensemble. Si, par exemple, il y avait 40, 60, 70 spectacles de rock à cet endroit-là par année, ça ne peut pas aller dans un quartier résidentiel. Donc, il faut attendre de voir ce qu'il va y avoir dedans. Bon, OK, on va attendre. On va attendre, mais on n'a pas le choix d'attendre parce qu'il n'y a pas de maquette, il n'y a pas de projet. La demi-équipe, c'est pas clair avec Tampa Bay. Je veux vous parler... Montréal est une ville universitaire. Les universités, c'est important dans l'ADN de Montréal. L'histoire de Verouska, lieutenant Duval, on le sait, je rappelle la controverse 20 secondes, elle avait prononcé le mot en N dans sa classe à l'Université d'Ottawa. Grosse controverse, elle a été suspendue. Il n'y avait pas de processus. Elle s'est sentie tassée sans aucune autre forme de procès. Il y a des cas dans les universités où des gens disent, il faut faire attention, les professeurs doivent faire attention aux agressions, ils doivent avertir. Or, aujourd'hui, Alexandre Cloutier, qui accouche d'un rapport avec d'autres gens, on va écouter deux extraits de M. Cloutier, puis on revient. C'est monnaie courante que les universités sont régies par le gouvernement du Québec. Nous, on pense que sur un enjeu aussi fondamental que la mission de l'université, ses conditions d'exercice, l'autonomie universitaire, la liberté universitaire. Honnêtement, M. Roy, à notre avis, si le gouvernement ne fait rien, la censure risque malheureusement de s'amplifier au Québec parce que la situation, elle est déjà à nos yeux, à nous, comme étant relativement problématique. C'est l'inverse d'un safe space, une salle de classe. En fait, une salle de classe, ce n'est pas exempt d'émotions, ce n'est pas exempt de réactions. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des élèves qui peuvent se sentir heurtés, qu'il y a des gens en raison de leur vécu, qui ne peuvent pas vivre des moments difficiles. Ce qu'on dit aussi, c'est que les universités doivent adopter une politique sur la liberté universitaire et bien identifier les ressources d'accompagnement pour des besoins ponctuels que peuvent vivre certains élèves en raison de leur situation qui est bien particulière. Alors, vous l'avez entendu, il dit en deux mots... Il dit qu'il a été étonné de voir le nombre d'enseignants, de professeurs, devrais-je dire, qui lui ont dit qu'ils se sentaient pris dans une espèce de censure, qu'ils marchaient sur des oeufs. Il dit que ça prend une loi pour encadrer ça, pour donner un espace de liberté dans les salles de cours. Ça ne veut pas dire insulter les gens pour insulter les gens. Ça veut dire de pouvoir discuter. Réaction, Luc, à vous. Je trouve que son rapport est extrêmement sévère. L'université n'aura aucune marge de manoeuvre après avoir appliqué différentes recommandations. Il est très, très clair. L'université, d'abord, la classe n'est pas un safe space. L'étudiant doit s'attendre à ce qu'il y ait des discussions qui ne lui font pas plaisir. Ensuite, les traumavertissements. Donc, la possibilité que le professeur nomme un mot ou une problématique qui surprenne l'élève, c'est à la discrétion du professeur. Ensuite, l'université est obligée de défendre le professeur ou la personne qui a fait preuve de liberté d'expression si elle est prise dans un débat, mettons, avec les étudiants. Finalement, l'université est obligée d'encadrer les médias sociaux dans la mesure du possible lors de ces... lors des crises qui sont liées à ces débats-là. Vous dites qu'il va trop loin pour protéger... Non, non, je ne dis pas qu'il va trop loin. Je dis qu'il est allé aussi loin qu'il pouvait aller pour encadrer l'université. Annie? Je trouve que son rapport touche pas mal à toute la problématique parce que c'est pas juste avec le lieutenant Duval, mais c'est aussi à l'université McGill, à l'UQAM, à Concordia, où il y a eu différentes problématiques. Je pense que la liberté et l'autonomie universitaire, elle est importante. Et cette loi-là, qui sera régie pour l'ensemble des universités, va au moins l'encadrer. Et après ça, chaque université met en place un comité qui pourront voir s'il y a des litiges. Ce comité-là local pourra le décider. Mais je crois que c'est important. On en est rendu là. Écoutez, dans le rapport, 60 %, on l'a vu tantôt dans les chiffres, 60 % des professeurs se sont auto-censurés pour ne pas déranger les jeunes. Mais si c'est un lieu où on peut discuter à l'université, c'est bien là. C'est là qu'on se fait des idées. C'est là qu'on fait des débats. C'est là qu'on apprend à échanger. Mais si on ne peut plus le faire, ça sert à quoi? Et aussi, dans cette loi-là, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui vont être contre parce que 80 % de ceux qui ont répondu au sondage, parce qu'il y a eu quand même des dépôts... Oui, il y a fait des sondages. Mais 80 % de ces jeunes-là se sont dit qu'il n'y a aucun problème et qu'ils ne voient aucun problème dans ce qui se passe. En même temps, le recteur d'Université de Montréal qui a dit qu'on n'a pas besoin de l'État pour gérer ça chez nous. Luc, un petit mot là-dessus? Effectivement, ce n'est pas toutes les universités qui ont besoin de l'État, mais il y a quelques universités qui ont fait preuve d'un manque de jugement qui fait que toutes les universités vont être prises dans un carcan, qui est un peu dommage parce que ça aurait dû se gérer au niveau des universités. On verra. Ça, c'est une recommandation qu'il y a une loi. On verra si loi, il y aura, et quand, et comment, et tout ça. Merci beaucoup à vous deux. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.